ici. Donc aujourd'hui on va parler effectivement de recherche publique et d'intelligence collective et comment à mon petit niveau j'ai pu constater qu'effectivement il y avait des liens très forts à faire. Donc tout d'abord un peu de contexte, je m'appelle Jean-Baptiste Vellet, comme l'a très bien dit Marc, j'étais l'année dernière étudiant en master spécialisé éco-ingénierie où il y a quelques membres de Dynafort qui font de très jolies interventions d'ailleurs, porté par l'INP Toulouse. Voilà, c'est dans ce cadre que j'ai réalisé mon stage au laboratoire d'écologie fonctionnelle anciennement Écolab et plus précisément l'équipe Écobiz à l'ENSAT sous l'égide de Roman Tessrin qui était mon maître de stage. Comme l'a effectivement rappelé Marc, un stage dans un contexte 2020 qui démarre le 15 mars, jour du confinement, veille du confinement, ça a été un petit peu chamboulé au début où je devais travailler autour de l'aide à la mise en place d'un projet de recherche en Sibérie, dans la ville d'Igarka. Voilà, donc j'ai un peu travaillé là-dessus, mais j'ai aussi bifurqué mon stage pour essayer d'apporter un regard un peu nouveau, un peu enfantin, si j'ose dire, autour de l'animation d'un collectif au service d'intelligence collective et plus particulièrement effectivement dans la recherche publique. Donc le plan de la présentation, ça va être en trois parties dont deux principales et une troisième, vous allez voir, beaucoup plus rapide finalement. Donc tout d'abord, on va s'attarder un petit peu sur ma perception sur l'état de la recherche publique en France. Excuse-moi Jean-Baptiste, on est toujours sur la diapositive Jean-Baptiste, étudiant master spécialisé congénierie, est-ce que c'est normal ? Alors non, pourtant… En tout cas pour ma part. C'est mon cas aussi. Donc c'est peut-être que… Je vais repartager peut-être. Oui, et partager bien le diaporama, je ne sais pas, je vois que c'est une présentation avec peut-être un prézi ou je ne sais pas ce que… Oui, alors attendez parce que du coup j'ai perdu… Est-ce que vous êtes en capacité d'arrêter le partage d'écran parce que j'ai perdu la petite… Partage d'écran, oui, je peux te… Oui, je veux bien que vous l'arrêtiez, je la relance à la limite. Alors attend, là il me dit, cela arrêtera le partage d'écran, voulez-vous continuer ? Oui. Pour expliquer à mes petits collègues pourquoi ça bug, il faut savoir que Jean-Baptiste était informaticien dans une autre vie. Donc quand un informaticien sert d'un ordinateur, c'est normal que ça plante. C'est vrai que je l'ai déjà fait dans l'information. Vous arrivez à arrêter mon partage d'écran ? Oui, attends, alors moi, c'est en fait, je sais moi qui le prends, mais je vais l'arrêter à mon tour. Voilà, donc je te l'ai… Je le repartage. Voilà, tu dois pouvoir… Hop. Exactement, c'est revenu et donc si tu essaies de défiler, oui, ça arrive là par contre. C'est bon ? Vous voyez bien, vous êtes bien sur le plan de la présentation, etc. Oui, tout à fait. Pardon, excusez-moi, on a perdu un peu de temps. Oui, super. Désolée. Donc voilà d'abord la première partie sur ma perception sur l'état de la recherche publique en France. Voilà, une deuxième partie sur pourquoi et comment penser collectif et qu'est-ce que l'intelligence collective. Et enfin, la mise en lien entre les deux qui, vous verrez, sera une étape assez rapide. Donc tout d'abord, on va parler de ma perception sur l'état de la recherche publique en France. Un petit peu de contexte sur comment moi j'ai mené ce travail-là. Donc c'est un travail qui est plus typé sans social, sachant que je suis de formation ingénieur, que j'ai travaillé pendant 13 ans en tant que développeur web dans des startups sur la région toulousaine et que j'ai repris mes études suite à une prise de conscience, on va dire écologique, socio-écologique, voilà, pour le dire vite. Donc voilà, c'est un travail à petite échelle sur six mois qui est fait d'une part de discussions informelles, d'autre part d'entretiens semi-directifs, plus formels pour le coup, et enfin d'un certain nombre de lectures, enfin de lectures d'un certain nombre d'articles scientifiques. Voilà, ça c'est pour le contexte. Dans cette partie-là, on va s'attarder plus précisément sur la notion de mode projet de compétition, sur l'évaluation constante, on va parler de discrimination de genre et de race. Donc là, c'est un petit peu la slide qui, en 2021, va peut-être faire un peu jaser, mais on se lance quand même. Et enfin, on va parler de mon tropisme à moi qui est la start-upisation. Donc, le mode projet et la compétition, vous le savez probablement bien mieux que moi, mais c'est vraiment la partie qui est très souvent ressortie lors de mes entretiens, etc. Ça prend une place relativement considérable lors qu'on s'intéresse au travail de la chercheure ou de la chercheuse en France. Ce que j'appelle ici le mode projet, c'est le fait d'être passé d'un financement récurrent des laboratoires à un mode de financement par projet, où la chercheure et la chercheuse doivent monter son projet, répondre à un appel à projet qui sera soumis à une agence. Généralement, je parle beaucoup de l'ANR et avec un taux de réussite qui est aux alentours de 15 %, qui est donc extrêmement compétitif. Je vois deux écueils principaux à ce mode de financement par projet. Tout d'abord, c'est qu'on le veuille ou non, ce mode de financement, il est soumis à l'intérêt médiatique et politique. Et enfin, il ne valorise pas forcément la recherche longue et la recherche fondamentale. Pour illustrer cela, j'avais pris l'exemple lors de ma présentation en décembre 2020, et c'est toujours valable, malheureusement, de Bruno Canard, qui est un virologue, directeur de recherche CNRS à l'université d'Aix-Marseille, qui travaille toute sa carrière à travailler sur les virus ARN, dont le coronavirus est. Et en 2003, suite à l'épidémie de SRAS, en fait, il obtient de très beaux financements qui lui permettent d'embaucher des post-docs, des thésards, etc. À partir de 2006, l'épidémie, finalement, sort du champ médiatique, s'effondre un petit peu, tant mieux. Moins de malades, moins de morts, etc. C'est très chouette. Sors du champ médiatique, et de fait, il n'obtient plus de bon financement. Et il avait sorti une tribune au début de l'épidémie de COVID qui s'appelait « La virologie est un sport de combat », qui paraphrasait Bourdieu. Et voilà, on regarde un petit peu amèrement cette sortie du champ médiatique, et donc 14 ans plus tard, se retrouver avec un virus, une pandémie mondiale avec un virus ARN. Voilà, la science fondamentale qui nécessite le temps long, pour moi, ne doit pas être soumise au pouvoir politique et médiatique. Une des conséquences de cela, c'est la perte de moyens accordée au laboratoire. En glissant finalement d'un financement récurrent au laboratoire par un financement par projet, on réduit drastiquement la capacité des laboratoires à impulser une orientation scientifique. Cette perte de moyens équivaut à une perte de pouvoir, finalement, de capacité d'agir ou d'influence stratégique. Voilà. Une autre conséquence, c'est de fragiliser et de casser la structure sociale du laboratoire. En fait, les chercheurs vont pouvoir réussir à s'autonomiser en obtenant des financements, à s'autonomiser par rapport au collectif du laboratoire. Et on fragilise alors la relation entre l'intérêt collectif du laboratoire et l'intérêt individuel des chercheurs ou de la chercheuse. Voilà. Les chercheurs et chercheuses qui gagnent un appel à projet se retrouvent en position de s'autonomiser, finalement, vis-à-vis de ce laboratoire. Et ça peut créer une déstabilisation de la cohésion du laboratoire. Enfin, ça m'a beaucoup été relevé aussi. On assiste à une bureaucratisation, une petite typo, pardon, du travail du chercheur ou de la chercheuse. J'ai de moins en moins de temps pour faire ma science. Je passe beaucoup de temps à rédiger des appels à projets, etc., à faire des tâches administratives. Et ça a des conséquences à minima sur la répartition du temps de travail. Tous ici, moi, j'y vois comme conséquence fondamentale et essentielle. C'est une perte de lien entre les chercheurs et chercheuses avec l'équipe qui l'entoure au quotidien, en tout cas. Et nous allons revenir dessus. Une des grandes problématiques ou en tout cas écueil que j'ai pu relever lors de mon stage de neuf mois, c'est l'évaluation constante et la mesure de la performance individuelle qui a été faite au sein des laboratoires. Donc là, je passe rapidement sur l'indice H et l'impact factor que j'avais expliqué lors de ma soutenance de mémoire, que vous connaissez bien mieux que moi. Voilà, avec des écueils et des défauts qu'on peut relever. Cela favorise les sujets d'études globaux et sur un temps plutôt court, ce qui ne favorise pas les sciences humaines et sociales, par exemple, qui sont sur un temps plus long. Ils sont plus quantitatifs que qualitatifs. Le chercheur ou la chercheuse aura plutôt intérêt à, parfois, diviser en deux publications son travail plutôt qu'une pour augmenter sa performance. Et il y a des notions de contrat entre les chercheurs et les chercheuses pour se mettre co-auteur, co-autrice des publications. Voilà, et puis ça ne reflète finalement pas la dynamique et la complexité du travail de la chercheure ou de la chercheuse. Ce que je voulais faire ici, peut-être plus en profondeur avec vous, c'est revenir sur le cadre idéologique qui sous-tend une bonne partie de cette mesure de la performance et de l'évaluation régulière qu'on appelle le New Public Management. En fait, c'est une idéologie qui consiste à s'inspirer des méthodes de gestion qui viennent du monde privé, des entreprises, pour les appliquer aux administrations publiques. C'est le cas de la recherche publique, mais c'est aussi le cas de l'hôpital public et également de l'éducation nationale. Voilà, en fait, l'idée principale, c'est que les citoyens deviennent des consommateurs et l'idéologie repose sur ce qu'on appelle les trois E, l'économie, l'efficacité et l'efficience. Et la clé de voûte de ça, c'est la mesure de cela, c'est le reporting, l'évaluation par des indicateurs de fonctionnement. Il faut évaluer, reporter toujours ce qui se passe. Concernant plus précisément le monde de la recherche, je fais un petit zoom sur la stratégie de Lisbonne. C'était un des points de bascule qui a eu lieu à l'été 2000 lors d'un conseil européen à Lisbonne, donc, qui définit finalement la recherche comme un marché. On parle d'économie de la connaissance et ainsi, la recherche est vue comme un levier de croissance pour aller chercher les fameux points de croissance qu'on recherche tant, tout. Et donc, par voie de conséquence, idéologiquement, en fait, la recherche, elle est placée sous la logique de l'économie de marché. Cette évaluation constante, donc, cette injunction au régime, résultat, elle fait peser sur les chercheurs une ambiance d'évaluation constante qui peut avoir une atmosphère un peu pesante et qui peut entraîner une perte de confiance et se révéler comme un manque de confiance. J'avais à cœur aussi de parler, puisque ça m'a été beaucoup évoqué sur les discriminations de genre et de race. La recherche publique en France n'est pas tout à fait exempte de ces oppressions. Je peux recueillir un certain nombre de témoignages en ce sens. Et sur la question du genre, il existe un certain nombre d'études assez fouillées qui décrivent ce phénomène, notamment sur la billet de sélection dans les recrutements. Il y a une étude américaine de 2012 qui compare des publications pour un recrutement et qui assigne des prénoms genrés masculins et féminins au hasard. Et il se trouve que les publications qui ont un prénom genré masculin donnent lieu à un recrutement et donnent lieu, en plus, puisqu'on est aux États-Unis, à des salaires plus élevés. Voilà, sur la base, simplement, d'une publication ou d'un travail rendu qui aurait un prénom masculin. D'un point de vue un petit peu moins quantitatif et plus qualitatif, on m'a beaucoup parlé de manque de rôle modèle, une notion de plafond de verre pour les femmes dans une carrière où elles ne se retrouvaient pas. On avait du mal à s'imaginer à la place de directrice de recherche, de laboratoire. Voilà. Je vois l'heure qui avance, donc j'avance. Sur la question de la race, c'est étonnamment une question qui est très peu documentée, en fait. Voilà. Donc, je n'ai pas pu trouver de lecture scientifique à lire sur la question de la discrimination de race au sein de la recherche publique, au sein de la recherche, au sein de la science en règle générale et en particulier en France. Par contre, c'est des choses qui ont pu être relevées lors des entretiens informels que j'ai pu faire. Voilà. Donc, je ne peux que constater ce manque et le noter toutefois. Donc, cette diversité qui est fragile, je la note comme perte de diversité, justement. Et vous allez comprendre pourquoi après, il y a cette petite flèche rouge. Enfin, là, ça, c'est mon tropisme personnel orienté startup qui me fait parler plus spécifiquement de la start-upisation de la recherche publique en France. Moi, j'ai travaillé 13 ans dans les start-up et je me suis éloigné de ce monde-là par volonté. Voilà. Donc, la recherche n'échappe pas à ça. La société tend vers une start-upisation de son fonctionnement et la recherche publique, à mon sens, n'y échappe pas. Il faut savoir qu'elle trouve son origine il y a longtemps où on rapprochait les savants et les marchands afin d'utiliser la science. Enfin, dans les années 70, il y a un terme, il y a un premier point de bascule, un terme qui apparaît, qu'on appelle la technoscience, où on dépasse le dualisme science et technologie. On passe, avant la science, expliquer le monde, la technologie souhaitait le transformer. Et là, on passe d'une… Voilà, on dépasse ce dualisme. Voilà. Puis, il y a eu une bascule à la fin des années… une autre bascule, pardon, à la fin des années 90, en 1999, avec la loi de programmation pluriannuelle, la loi sur l'innovation et la recherche, pardon, de 1999, qui vise à promouvoir, de faire des chercheurs et des chercheuses, des entrepreneurs et des entrepreneuses, et faire en sorte qu'ils, elles, doivent avoir l'esprit d'entreprise, l'esprit d'entreprendre. Voilà. Mathis, on est resté sur discrimination, genre et race, dans le Présil. Ah, eh bien, ça fait le même bug. Mais ça ne l'a pas fait pendant ma… Je suis désolé. Ça ne l'a pas fait jusque-là. Si tu peux juste… Je ne sais pas si tu peux œuvrer. Ah oui, peut-être que je peux œuvrer. Oui, pardon, je peux œuvrer, tout à fait. Tac, tac, tac. Ça ne l'a pas fait lors de mon mémoire, je suis désolé. Je reviens. Alors, attendez, je voulais quand même parler d'Emmanuel Macron. En 2017, la start-upisation des esprits arrive à son paroxysme. Vous savez très bien que notre président a mené sa campagne électorale sous la forme d'une start-up. Il a œuvré pour cela. Il y a une injonction à l'innovation et au solutionnisme technologique vus comme des leviers de croissance. On peut, par exemple, penser à la 5G et au retour de la lampe à huile dans sa fameuse intervention. Et enfin, une citation de la ministre de l'Enseignement et de la Recherche, Frédérique Vidal, que je trouve assez frappante. Je la cite. L'autre enjeu est effectivement d'encourager cette envie de créer des start-up chez les chercheurs, de développer leur esprit entrepreneurial dès le doctorat et même avant. Ce « et même avant », il me fait un peu flipper pour être tout à fait honnête. Et donc, face à ce solutionnisme technologique et cette transformation de la recherche, vu comme un levier de croissance, vu qu'une marchandisation de la science, moi, je pense qu'il y a une conséquence importante, c'est la perte de sens pour les chercheurs et les chercheuses. Voilà, c'était ma partie sur ma perception sur l'état de la recherche publique en France. Je vais maintenant passer sur pourquoi et comment penser collectif et on va parler d'intelligence collective. Voilà, le travail que j'ai fait sur l'intelligence collective s'inscrit dans un contexte où je sortais d'une expérience collective enrichissante pour les élections municipales de 2020. Donc, j'avais à cœur pendant mon stage d'essayer de montrer que l'intelligence collective pouvait aider ailleurs que dans les élections municipales. Enfin, voilà, j'avais à cœur de parler de ça. Et enfin, j'ai fait un certain nombre de lectures, d'articles scientifiques sur de sciences de gestion, notamment. Le plan de cette partie, on va parler collaboration, on va parler confiance, communication et altérité, et enfin réflexivité. Donc, le premier slide, on va parler collaboration. Je reviens sur la définition de l'intelligence collective et j'aime bien cette définition, même si elle n'est pas forcément arrêtée pour les sciences de gestion. Celle-là, elle me parle et elle parle à un certain nombre de personnes. C'est la capacité d'un groupe. Donc là, on a l'essence de l'intelligence collective. On parle bien d'un groupe. À mobiliser une intelligence supérieure à la somme des intelligences individuelles. Là, on retrouve l'idée, cher à Edgar Morin, que la somme des parties, et le tout est supérieur à la somme des parties. Ensuite, réussir à faire converger afin de poursuivre un objectif commun. Donc là, il y a l'idée de convergence. Si on parle de convergence et qu'il y a eu divergence, on va y revenir. Afin de poursuivre un objectif commun, ça, c'est essentiel également, et on va y revenir, et le tout dans un environnement de plus en plus complexe. Donc, la question de l'intelligence collective, c'est pourquoi ? Pourquoi mettre en œuvre les outils de l'intelligence collective ? Donc, pour deux principales raisons pour moi. Tout d'abord, face à la complexité du monde, les problèmes sont de plus en plus complexes. Donc, les solutions à mettre en œuvre se doivent de l'être également. Et l'idée de l'intelligence collective, c'est dans ce cas de faire émerger des solutions qui n'auraient pas pu naître sans un travail collaboratif. Voilà. Et enfin, un des grands enjeux, enfin, un des grands enjeux pour moi du travail collaboratif et de l'intelligence collective, c'est celui de se réapproprier la notion de bien commun et de commun. Pour moi, il est difficile de penser les biens communs et l'intérêt général dès lors qu'on est comme enchassé dans une structure qui valorise l'individualisme. Et donc, pour moi, l'idée, c'est de réussir à s'échapper de ça et de se créer une petite bulle de travail collaboratif. Voilà. Comment est-ce qu'on peut réussir à travailler en commun ? Trois points essentiels. D'abord, avoir un intérêt en commun. Ça me paraît évident, mais ça va mieux en le disant. Un travail collaboratif ne réussira que s'il a réussi à correctement définir quel était son objectif commun et si l'ensemble des individus qui composent le groupe est bien aligné avec cet objectif commun. En parallèle de l'idée de collaboratif, je pense qu'il est essentiel de mener une réflexion plus globale et plus générale sur la question du partage du pouvoir. Pour moi, promouvoir l'intelligence collective, c'est par voie de conséquence promouvoir aussi la remise en question de la hiérarchie des structures de pouvoir et en particulier la notion de pyramide de pouvoir. C'est pour moi en bonne partie une question de responsabilité associée. Un individu responsable du bon fonctionnement sera plus enclin à être positif s'il est responsable lui-même de ce bon fonctionnement. Et l'idée, c'est de promouvoir des organisations qui sont plus organiques, plus résilientes, basées sur le savoir et les connaissances et pas basées sur la hiérarchie et le pouvoir. Enfin, il est essentiel de co-construire les règles qui structurent cette intelligence collective. Co-construire pourquoi ? Pour d'abord mener un premier exercice de travail collaboratif. Et ensuite, parce que ces règles co-construites seront plus justes et plus adaptées et donc plus acceptées par l'ensemble des membres qui composent le groupe. Une des idées essentielles autour du travail collaboratif sur lequel je voudrais insister, c'est l'idée de confiance. L'idée de confiance qui existe à plusieurs échelles. de l'individu aux autres individus, du collectif aux individus, mais également de l'individu au collectif. Une idée essentielle, c'est la capacité que doivent… Enfin, c'est qu'il faut réussir à faire confiance au collectif, au cadre et au processus qui structure ce travail collaboratif. Cela passe par le fait de prendre soin et de maintenir la culture, une culture de la confiance. Et en co-construisant, par exemple, on en a parlé, les règles du jeu. Le cadre doit rassurer. Cela passe aussi, et c'est très important, le fait de donner la possibilité à chaque individu d'exister au sein du collectif sans être noyé, sans être broyé par un collectif qui peut être parfois trop surplombant. Il faut que l'individu soit en mesure de s'émanciper de ce collectif et de se sentir valorisé en tant qu'individu. C'est ce que je représente par cette petite flèche, cet accord gagnant-gagnant. L'individu qui donne au groupe, via ses compétences, doit se retrouver valorisé par le collectif et ainsi s'épanouir. Je voudrais revenir sur deux idées essentielles qui marchent pour moi main dans la main. C'est la nécessité d'une belle communication et l'altérité qui peut en découler. Je vais passer rapidement dessus parce que je n'ai plus trop de temps, mais la communication, on pourra y revenir dessus, doit être fluide, partagée, directe et éviter les points de contention, organique encore une fois. Je m'attarde un peu plus dessus, puisque ça fait lien avec la partie suivante, elle doit être également bienveillante. Par bienveillance, je sais que ce mot est parfois un petit peu mal compris. En tout cas, moi, comme je le comprends, le fait d'être bienveillant dans sa communication, c'est l'idée que ça permet d'émerger, ça permet de faire en sorte que les conflits d'idées puissent émerger sans passer par des conflits d'égo ou de personnes. Voilà, laisser la possibilité d'une communication respectueuse et bienveillante, c'est choisir de laisser la possibilité au conflit de se résoudre autour des idées, non pas des personnes. Et en posant ce cadre-là, ce cadre de communication en sincérité, en bienveillance et en fluidité, on va pouvoir faire naître du dissensus sereinement et ainsi créer de l'émergence d'idées. Il est très important que l'intelligence collective se nourrit des différences et des dissensus pour ensuite les faire converger vers un objectif commun. Et cette solution n'aurait pas pu naître sinon. Il ne sert à rien de mettre en place les outils de l'intelligence collective si tout le monde pense pareil. C'est un peu grossier, mais c'est l'idée qu'il y a derrière. Pour cela, il faut faire attention à valoriser la différence et cela passe par l'altérité et l'inclusion. L'altérité, je prends cette définition, c'est les phénomènes qui se rapportent à l'existence et à la reconnaissance de l'autre, identiques et différents de soi. Ensuite, je voulais parler avec vous en dernière partie sur cette partie de l'intelligence collective, de réflexivité, essentielle lors de la mise en place de l'intelligence collective, car il faut voir l'intelligence collective comme un processus continu, un processus dynamique et non pas statique, un processus qui se nourrit de son propre fonctionnement. Il est donc essentiel de mettre en place des mécanismes qui permettent cela comme des boucles de rétroaction pour se nourrir de ce propre fonctionnement et ainsi continuer d'avancer. Enfin, la réflexivité, c'est se questionner, proposer un examen approfondi sur sa propre démarche scientifique. Pour moi, le collectif est un lieu qui peut être tout à fait pertinent si on a mis en place une communication bienveillante, une altérité, une inclusivité, etc. C'est un lieu qui peut être tout à fait pertinent pour ce genre de questionnement, qui permet de réaliser son autocritique et qui permet de penser son rôle, son travail et sa démarche. Voilà, nous avons fait le tour de la partie intelligence collective et cette troisième partie, vous allez voir qu'elle est très rapide, c'est cette mise en lien que je fais en fait entre l'état de la recherche publique en France et l'intelligence collaborative ensuite. En fait, elle se fait par les petites flèches vertes que vous voyez assez floues, j'imagine, ou assez petites, en tout cas, arriver, mais que je vais vous expliquer, arriver sur votre écran. Donc voilà, pour moi, face au mode projet, à la compétition qui entraîne de facto une perte de lien entre les membres du laboratoire, je propose effectivement de mettre en place les outils d'intelligence collective. Face à l'évaluation constante, à l'injonction au résultat, aux publications qui est faite aux chercheurs et aux chercheuses, une des réponses est peut-être celle de la confiance qui peut réussir à se développer dans le cadre d'un processus d'intelligence collective qui est correctement maîtrisé. Face à la discrimination de genre, de race, qui est ressentie, éprouvée, une réponse évidente, pour moi, c'est celle de la valorisation de la différence via les mécanismes d'altérité et d'inclusion de cette diversité. Enfin, le solutionnisme technologique, la transformation de la recherche, la marchandisation de la science, sont des concepts qui peuvent effectivement faire un peu perdre du sens aux chercheurs et aux chercheuses à leur travail. Face à cela, un des éléments de réponse, c'est effectivement amener de la réflexivité et si elle est menée correctement et collectivement, saura apporter des réponses. J'ai un petit slide rapide sur les limites de l'exercice auxquelles j'ai bien conscience. Ce que je suggère de mettre en place d'intelligence collective au sein d'un collectif, en particulier d'un collectif sur la recherche publique en France, j'entends bien que c'est une modification à toute petite échelle. Cela pose une double difficulté. D'une part, cela conduit à des difficultés de mise en place. Comment est-ce qu'on réussit à mettre en place plus de hiérarchie, un pouvoir organique, quelque chose qui est plus fluide, etc. lorsqu'on est comme enchâssé dans une superstructure qui n'est pas forcément favorable ? Enfin, j'ai bien conscience que la portée de la solution est relativement réduite. Elle ne s'intéresse qu'aux conséquences des problèmes et pas forcément aux racines qui sous-tendent ce problème. Il est évidemment très tentant de poser une généralisation à ce cadre d'observation que je fais. C'est d'ailleurs ce que je faisais dans la conclusion de mon mémoire. Les conclusions que je tire autour du monde de la recherche publique, compétition plutôt que coopération, individualisme plutôt que collectif, sont des conclusions que l'on pourrait aussi tirer à d'autres secteurs publics, comme l'hôpital, par exemple. Face aux conséquences de cette société qui trop valorise la compétition et l'individualisme, je fais donc cette mini-suggestion. Mettons en place les outils de l'intelligence collective. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Parfait, Jean-Baptiste. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada